bonjour bonsoir à vous on se retrouve aujourd'hui pour le 52e épisode de 3 minutes de culture en ce jour courte vidéo en raison du peu de temps que j'ai pu m'accorder sur les cinq plus hauts sommets du monde en comparaison avec les vidéos précédentes habituelles cette vidéo des un an de 3000 de culture sera très simple vous pouvez vous abonner vu que l'on a un peu de temps j'en profite pour vous le demander c'est le meilleur moyen de me soutenir les 100 plus hauts sommets du monde se trouvent en asie et dans ce top 5 nous verrons que ces sommets se trouvent en inde pakistan népal encore chine avec le tibet et 4 sur 5 sur la chaîne de montagne de l'himalaya le cinquième sommet le plus haut du monde s'élève à 8485 mai il se situe sur la chaîne de montagne de l'himalaya je présente le makalou gravi pour la première fois en 1955 par deux français le quatrième est aussi un sommet de l'himalaya culminant à 8516 mètres lots situé lui aussi à la frontière sino népalaise il fut gravi pour la première fois en 1956 le khan chen yunga situé à la frontière indô népalaise et le troisième de ce top 5 culminant lui à 8586 mètres il fut conquis pour la première fois en 1955 d'ailleurs petite anecdote jusqu'en 1852 il était considéré comme le plus haut sommet du monde remplacé depuis par l'éverest le cas 2 qui a de nombreuses particularités fut gravi pour la première fois en 1954 c'est le second plus haut sommet du monde avec 8611 mètres d'altitude lui première particularité et non situé dans l'himalaya il se situe sur la chaîne de montagne karakoram c'est l'un des sommets deuxième particularité des plus durs à gravir au monde une personne sur cinq décède dessus il fut grimpé pour la première fois lors de la saison infernale le 16 janvier 2021 par une équipe d'alpinistes népalais dans ce top 5 le premier est l'everest le toit du monde est le plus haut sommet du globe avec un pic à 8848 mètres faisant partie de l'himalaya il se situe entre le tibet et le népal il fut gravi pour la première fois en 1953 nous avons vu que tous ces sommets fut gravi dans les années 50 de belles années pour l'alpinisme tu peux vous pouvez vous abonner et liker